Nous passons au sport et au football. Si pour certains la saison s'est arrêtée hier soir sur une pelouse de Lisbonne, pour d'autres c'est déjà la reprise. Parmi les premiers à reprendre l'entraînement, il y avait ce matin les joueurs du Stade Brestois, nouveaux venus en Ligue 2. Une montée qu'ils abordent avec 10 nouvelles recrues. Guéran Musset et Christian Paulet étaient ce matin au bord du terrain. C'était le vendredi 14 mai, après plus de 10 ans de purgatoire, le Stade Brestois 29 retrouvait le haut niveau, la Ligue 2, aux côtés de Guingamp-Lorient-Laval, Leban-Angers et Niort. Ce matin, les Brestois ont repris le chemin de l'entraînement, déjà, avec le sourire, malgré tout. J'ai regardé, je suis déçu, comme tous les Français, je pense. J'étais le premier supporter. C'est dommage de perdre contre la Grèce, surtout qu'on pourrait dire que c'est que la Grèce. Côté supporters, aujourd'hui, bien sûr, pas question de rester reliés, les fidèles sont là. Tout ce qu'on a vu là, il n'y a pas de grosses vedettes, comme disaient beaucoup de monde. Et puis, je pense que cette année, on a une bonne équipe de gens qui vont se battre. Et René, notre consultant, lui, il a ses petits secrets, des détails qui ne trompent pas. Oui, pour compléter un peu ce que j'ai dit tout à l'heure au niveau du recrutement, c'est que derrière moi, vous avez des super belles voitures. Ce qui veut dire belle voiture, veut dire aussi bon joueur. Enfin, c'est ce que je pense, moi. Du temps de la Ligue 1, ici à Brest, alors ? Oh, du temps de la Ligue 1, ici, il y avait aussi pas mal de voitures. C'était les voitures noires, je ne vais pas dire de marque, parce que les marques, on n'a pas le droit de le dire à la télé. Mais il y avait des très belles voitures aussi. Mais il y avait aussi de très bons joueurs qui allaient avec les voitures. Les dirigeants du stade, eux aussi, ont le sourire. Une montée en Ligue 2, c'est vrai, ça met du beurre dans les épinards. C'est vrai qu'on a beaucoup plus d'entreprises à se manifester depuis un mois. Je ne sais pas si on aura finalement assez de produits, parce que c'est vrai que la demande est tellement importante. Mais bon, on va trouver des solutions. Brest retrouvera rapidement son public pour son premier match amical. Le stade brestois rencontrera les Merlues de Lorient le 7 juillet, début du championnat le 8 août. Objectif des Finistériens pour leur retour parmi l'élite, terminé entre la 10e et la 12e place. Croyez-en, l'avis des spécialistes, c'est jouable. Ça a l'air sérieux. Il faut qu'on gagne.